Bonjour, enchantée, merci à vous deux d'être là. Je vais dire un petit mot rapide, parce qu'effectivement je ne suis ni historienne, ni du côté de la société civile, puisque je suis professeure de droit international à l'Université d'Angers, où je travaille un petit peu sur les violences sexuelles dans les conflits armés, et puis également sur les questions relatives aux réfugiés. J'ai été très interpellée par la session précédente, qui m'a suscité principalement une question et puis une remarque. La question en sorte de transition, un petit peu, c'est sur les périodes de déportation et de répression dans les contextes de conflits armés plus récents, avec par exemple les crimes de masse commis en ex-Yougoslavie, où la lutte et la répression des crimes sexuels a été vraiment présente, puisque un tiers de la jurisprudence du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a porté vraiment son attention sur les crimes sexuels. En revanche, je ne sais pas du tout si la question du traitement des homosexuels fait encore l'objet de crimes, et donc d'études sur ces crimes sur une période un peu plus récente. Ça pourrait être intéressant si on a le temps, probablement pour une autre fois. Et puis, la remarque, j'ai été extrêmement frappée du vocabulaire utilisé, alors je ne suis pas historienne, je l'ai déjà dit, du vocabulaire utilisé, qui m'est très familier néanmoins lorsque Arnaud évoquait les finalités de la répression à l'égard des homosexuels, parce qu'il a utilisé les termes d'indésirables, de menaçant l'ordre public, les finalités étaient de les isoler, de les cacher. Eh bien, c'est exactement le même vocabulaire qu'on retrouve aujourd'hui, et qu'on emploie aujourd'hui pour les migrants qu'on place en rétention, alors même qu'on sait qu'on ne peut pas les éloigner, qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement. Et je suis extrêmement choquée en ce moment par des décisions de justice qui valident des refoulements de réfugiés vers des destinations, parce que la catégorie des indésirables augmente, 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 et on fait tout pour, d'une part, les cacher, et d'autre part, les expulser. Donc, l'idée centrale ici, c'est que quand on est face à des indésirables, finalement, on veut les invisibiliser. Et ça me permet un petit peu de présenter, enfin, je ne vais pas les présenter moi-même, mais d'introduire plus exactement nos deux intervenantes. Après la partie sur les chercheurs, nous voilà avec la partie sur ce que j'ai qualifié de société civile un petit peu, les intervenantes suivantes qui vont nous parler vraiment de choses de terrain, avec Suzette Robichon, d'une part, qui va nous présenter quelques portraits de lesbiennes déportées. Et Suzanne, Suzette, je vous demanderai de vous présenter vous-même, parce que je risquerai d'être maladroite. Et de la même manière, Brigitte Benkemoun, qui est journaliste ensuite et qui nous parlera de son livre pour lequel vous n'étiez pas là, Brigitte, au tout début, quand Christine Barre a exprimé l'admiration qu'elle avait et le coup de cœur qu'elle avait eu pour votre ouvrage, Albert le Magnifique, pour lequel vous avez livré une enquête sur votre grand-oncle qui a été tué dans les camps en tant qu'homosexuelle et en tant que juif. Et donc, je vais tout de suite laisser la parole à Suzette Robichon pour qu'elle puisse nous présenter ses portraits. Merci, Suzette. Merci. Merci beaucoup. Évidemment, merci beaucoup d'avoir été invitée. Merci à Christine et à toute l'équipe qui m'a invitée, car je suis un peu comme, je suis tout à fait comme Jean-Lebitou dont elle parlait au début, que j'ai connue. Et je fais partie de la même génération, c'est-à-dire qu'on est des activistes et qu'à ce titre-là, on a toujours eu l'impression qu'on n'était pas toujours légitime dans l'université, puisque de par la profession que j'ai eue, je ne suis pas universitaire. Alors, pour me présenter, je dirais que je remplis les différentes cas dont Sam Cédier parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que si je m'intéresse et si je travaille, et si pour moi, c'est extrêmement important et même émotionnel de parler des lesbiennes déportées et de porter leur mémoire aujourd'hui, et de faire un lien entre le passé et le présent dont vous venez de parler d'ailleurs, parce que la question, effectivement, des homosexuels et des lesbiennes dans les camps des guerres, aujourd'hui, se pose et on en parle relativement peu. Bien, donc moi, je suis là parce que je viens d'une famille, enfin, je ne viens pas d'une famille, je viens, j'ai créé moi-même une propre famille, mais je viens d'une famille où, effectivement, il y avait une motivation politique, j'étais engagée politiquement. Deux tantes étaient déportées à Ravensbrück, dont la question de la déportation, une, y était décédée, était extrêmement présente dans la vie, dans les récits de cette époque-là. Et, par ailleurs, étant lesbienne et l'ayant assumée très, très jeune, il y avait donc cette interaction et cette question qui me venait, qui était, surtout quand je lisais les récits de Ravensbrück ou les récits qui avaient été des survivantes, cette question des lesbiennes dans les camps, qu'est-ce qu'il en était ? Est-ce qu'il y avait eu des lesbiennes déportées ? Et pourquoi il y avait-il ces textes qui étaient si lesbophobes ? Le bon n'existait pas à l'époque, mais qui étaient quand même, qui présentaient les lesbiennes comme vraiment des personnes relativement antipathiques. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu le contexte. Et c'est dans le cadre militant, comme cela a été expliqué, qu'effectivement, j'ai pu trouver des réponses à mes questions. Alors, dans le cadre militant, déjà, avec Christian Deleuze, qui est là également, nous avons milité ensemble. Il y a eu la création d'une revue qui s'appelle Masque et dont un des fondateurs a été aussi un de ceux qui ont rencontré Pierre Cille. Donc, cette question de Pierre Cille, le film Bente et autres, c'est vraiment une problématique dans laquelle, cela fait des années que je suis immergée et que je travaille, mais je trouvais toujours peu de réponses, même pas du tout, sur les lesbiennes. Et enfin, dans les années 90, c'est grâce, effectivement, au travail d'historienne comme Claudia Schoepmann, dont il a déjà été fait question tout à l'heure, qui est vraiment la pionnière, une historienne allemande, qui est une pionnière de cette histoire, qui s'est posée la question de est-ce que des lesbiennes ont été déportées en tant que lesbiennes ? Comment ont vécu, comment à partir de 1933, quelle a été la vie quotidienne des lesbiennes à Berlin et en Allemagne ? Voilà, elle s'est posée une série de questions, elle a écrit, elle a fait une thèse sur l'exil, par exemple. Je ne vais pas en parler là, parce que ce serait trop long, mais c'est grâce, effectivement, à cette coïncidence de préoccupations militantes, préoccupations activistes et travaux d'historiennes, dont nous avons rendu compte, d'ailleurs, dans les années 90, dans un magazine qui s'appelait Lesbia, et après, également, dans le bulletin des archives et recherches culture lesbiennes, que j'ai pu lire en français les premiers textes qui me parlaient de cette question-là. Je crois que c'est important de le re-signaler pour montrer qu'effectivement, cette histoire-là est d'abord parvenue par des travaux de traductrices de militantes. Donc, alors, pour parler des portraits des lesbiennes, je veux très d'abord, quand même, donner un petit peu le contexte, parce qu'on ne va pas parler de la déportation, on va parler du contexte historique qu'il y a eu au préalable. Tout le monde a un petit peu en tête cette idée que les années 20 ont été des années magnifiques à Berlin, les années dorées, il y a les romans qui racontent toute cette vie assez extraordinaire et excitante de Berlin. Alors, il est vrai qu'au lendemain de la guerre, il y a eu une explosion des mouvements féministes, pas uniquement en Allemagne, par ailleurs, les revendications pour le droit à l'éducation, le droit au travail, et que dans ces mouvements d'émancipation des femmes, il y avait bien sûr des nombreuses lesbiennes et il y avait tout le débat sur la sexualité. Alors, on n'en a pas parlé non plus, mais il faut quand même resituer qu'il y avait cet institut Hirschfeld qui avait été créé en 1919, qui avait tout, ce n'est pas le sujet, on pourra en reparler à un autre moment, et qui a accueilli tous ces débats-là, qui étaient ouverts, qui étaient énormes, et cette idée d'un troisième sexe, il y avait, voilà, les invertis faisaient peut-être partie d'un troisième sexe. Donc, il y avait ce débat-là. Donc, dans ces groupes de lesbiennes qui émergent, dans ces clubs, dans les magazines qui vont se créer à ce moment-là, et dans les romans, dans toute la vie culturelle, il y a ce débat, qui va aussi influencer d'autres mouvements d'ailleurs, pas uniquement en Allemagne, sur qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que sont les invertis masculins, qu'est-ce que sont ces femmes émancipées qui portent la coupe à la garçonne et qui vivent entre elles. Est-ce que c'est un troisième sexe ou pas ? Il y a beaucoup de débats sur cette question-là. Alors, ce qui est extrêmement important aussi, c'est que dans ces années-là, à Berlin, effectivement, pour quand nous, en tant que lesbiennes activistes, dans les années 70, on a appris qu'il y avait dans les années 20, un mensuel, par exemple, qui s'appelait Die Freundin, qui a été publié de 1924 à 1933, et qui a d'abord été mensuel, puis qui est devenu hebdomadaire, ça paraissait absolument assez inouï, mais vraiment incroyable même. Et dans ce mensuel, il y en a eu d'autres, il y a eu Frauen Libre, il y a eu Garçon, il y a eu une presse très importante, dans laquelle on retrouvait des articles, des comptes rendus de livres, des comptes rendus de pièces de théâtre, des débats et des petites annonces, bien sûr. Petites annonces de rencontres et petites annonces de tous les clubs qui existaient. Et à l'époque, il y avait effectivement entre 30 et 50 clubs, mixtes ou non mixtes, à Berlin, chics ou non chics, pour les ouvrières dans certains quartiers, pour les plus chics. Vous pouvez aller, Marlène Dietrich, ou les actrices de tout le cinéma allemand qui étaient en train de se monter, avaient des balles masquées pratiquement toutes les semaines. Donc une vie lesbienne qui était effectivement efféministe, qui était très intense. Alors, évidemment, ça c'est quelques années. Dès le début des années 31-32, ça commence à se dégrader, et on le voit, on le voit effectivement dans la presse lesbienne elle-même, on sent monter les inquiétudes, parce que 33 n'est pas arrivé brusquement, coup de foutre, 33. Il y a eu effectivement des préalables. Donc, 1933 arrive, et là, le 3 mars 1933, je vais très rapidement, je m'excuse auprès des historiens qui sont là, pour arriver au portrait, je donne juste quelques pistes de contexte. 3 mars 1933, fermeture de tous les clubs, fermeture des magazines, et effectivement, le 10 mai 1933, également, pillage de l'Institut Hirschfeld, vous pouvez trouver des images, tout est brûlé, la censure va commencer à s'établir, et un petit peu plus tard, il va y avoir des modifications du paragraphe 175. Voilà. Enfin, la modification, l'aggravation. Donc, on rentre dans le cadre d'une idéologie nationale-socialiste où les femmes, en général, vont devoir répondre à ne pas être des femmes déviantes, justement, à rentrer dans une normalisation, les femmes et la population, le populisme, avoir des enfants était extrêmement important. Si elles ne sont pas concernées par le paragraphe 175, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat autour de cela. Il y a eu beaucoup de débats. Certains voulaient effectivement criminaliser également les lesbiennes, qui, de fait, dont de par leur conduite totalement anormale, n'allaient pas faire des enfants pour la patrie, pour les envoyer à la guerre, et qui allaient séduire d'autres jeunes filles de ce croix. Mais d'autres s'y sont opposées, donc elles ne font pas partie du paragraphe 175, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas, et que les femmes autonomes, indépendantes et autres, ne sont pas sous l'œil de la gestapo ou de la police. On va y revenir sur ce qui est la vie quotidienne. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Et la question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'on le voit dans d'autres conflits armés ? Qu'est-ce qui se passe quand, plus que moins du jour au lendemain, tout ce qui faisait votre vie quotidienne, les bars où vous alliez, les clubs, la liberté que vous aviez d'être habillé comme vous le voulez, d'être avec des amis ou pas, brusquement, tout cela s'arrête. Alors, ça fera l'objet d'ailleurs d'une conférence, on en parlera après, au mémorial de la Shoah. Il y a la possibilité de s'exiler, la question se pose, on le sait, en particulier, dès que les lois antisémites qui sont déjà là, commencent à être appliquées, s'exiler, se cacher, essayer de passer sous le… éventuellement, de s'habituer aux nouvelles lois qui sont en train d'arriver, et puis résister, se cacher. Alors, l'exil, c'est quand même… c'est pas forcément… j'ai élargi un petit peu au niveau des portraits pour donner un petit peu une complexité. L'exil, je prendrais un exemple qui me semble de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Charlotte Wolff. Charlotte Wolff est une médecin, elle est psychiatre, et elle est habillée comme beaucoup de lesbiennes, mais pas que, sont habillées à l'époque, c'est-à-dire, elle a à la fois la coupe à la garçonne, la jupe au niveau du genou droite, et puis la chemise et la petite cravate. Donc, elle est arrêtée dans la rue par la police qui la prend pour un travesti. C'est assez rigolo, d'ailleurs, quand on y pense. Qui la prend pour un travesti et il faut qu'il y ait l'intervention d'un passant qui dit « Mais non, ce n'est pas un travesti, c'est bien une femme. C'est d'ailleurs la docteure de ma femme. » Donc, elle échappe à l'arrestation, mais elle comprend qu'il faut fuir, et donc, elle est juive, et donc, elle a vraiment plusieurs raisons de fuir. Elle fuit, elle va venir s'installer en France, dans le milieu surréaliste, elle va gagner sa vie en lisant les lignes de la main, et en 1936, heureusement pour elle, Aldous Huxley lui dit « Va donc à l'Angleterre, et ça va lui permettre de ne pas être arrêté, de ne pas être envoyé dans les camps pour les étrangers de Gourses ou d'ailleurs, et d'éviter la déportation. » C'est un des multiples exemples de toutes celles qui ont pu s'exiler, mais effectivement, beaucoup n'ont pas pu le faire. Une autre, qui était une militante lesbienne et féministe très active, qui s'appelle Gertrude Zandman, je donne les noms en espérant que ça va peut-être pousser à aller voir, faites attention aux fiches Wikipédia qui sont souvent bourrés d'erreurs, entre parenthèses, je dis ça. Alors Gertrude Zandman est une femme peintre, elle, elle est d'une famille juive également, elle est dans tous les cercles biditons, féministes et lesbiens, et elle aussi, dès 1930, elle va être peu à peu chassée et ne plus pouvoir travailler à partir de 1935. Elle pourrait partir, mais elle ne part pas. Elle ne part pas parce que sa mère est malade, parce qu'il y a toujours des raisons pour ne pas partir et quand elle voudrait décider de partir, c'est trop tard. Lana s'est fermée, on est en 1942, donc pour échapper à la déportation, elle va simuler un suicide, elle va partir sans rien dans les poches et elle va pouvoir se cacher dans une famille amie qui est une famille de communistes dans un premier temps et puis ensuite dans la famille, dans le studio où habite son amante Hedwig qui par ailleurs est surnommée Johnny. Alors, je raconte tout cela parce que c'est quand même important, c'est un des multiples exemples aussi de jeunes femmes juives qui ont pu se cacher vraiment une minorité et elle, elle va survivre à la guerre. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'elle a une importance dans l'histoire aussi des mouvements lesbiens. Elle survit à la guerre de manière très difficile parce que cacher dans un placard pendant de 1942 jusqu'à la fin de la guerre, c'était quand même sans pouvoir peindre bien évidemment, c'est difficile. Après la guerre, elle n'a plus rien et elle va se remettre à peindre et à se lier peu à peu dans les années 65-70 où le mouvement lesbien est féministe en train de naître et à 81 ans avec deux autres amis à elle qui ont à peu près le même âge, elles vont créer le premier groupe pour lesbiennes âgées qui s'appelle Elle 74, Elle pour lesbiennes 74 pour 1974 avec un magazine et donc elles vont faire le lien entre ces mouvements lesbiens d'avant 40 enfin d'avant 33 plutôt et le mouvement lesbien et féministe en train de naître et elle va d'ailleurs faire revenir Charlotte Wolf dont je parlais tout à l'heure qui va pour la première fois revenir en Allemagne. Alors, bon, elles ont survécu. Une autre qui a survécu mais qui est un symbole de la répression qui arrive sur les sur celles qui ont tenu ces bars ou ces magazines je prendrai vraiment qu'un seul exemple pour celle-là c'est Elsa Conrad Elsa Conrad c'est une elle est elle est juive sa mère est juive mais elles ont elle n'est pas du tout dans la elle n'est pas du tout religieuse elle a géré un certain nombre de clubs de clubs de femmes de clubs de lesbien dont le fameux en dernier le fameux Montbijou de l'Ouest qui est un endroit assez chic très très bien fréquenté dont il y a à peu près 600 adhérentes de ce club parce qu'il y a des cartes d'adhésion etc et dès que 32-33 arrive effectivement comme elle ne cache pas du tout son aversion du régime iclérien elle va être arrêtée évidemment le club est fermé dès 35 elle est arrêtée elle est arrêtée en raison de son aversion parce qu'elle s'est discutée avec quelqu'une qui venait sur place voilà et qui parlait d'antisémitie de manière extrêmement violente donc elle est arrêtée en 35 elle est envoyée en prison puis elle va être envoyée dans un camp à Moringen et les motifs de son arrestation c'est effectivement parce qu'elle aurait prétendu être aryenne alors qu'elle ne l'est pas elle a insulté et elle a caché son orientation sexuelle elle n'a rien caché du tout mais c'est bon voilà les raisons de son arrestation et elle a des dispositions au lesbianisme donc elle est internée après la prison dans un camp en janvier à Moringen Moringen est un des un camp pour un camp qui est créé qui après les camps de Ravensbrück et autres n'existe pas encore il va falloir les construire et c'est ces camps préalables qui vont rassembler des déportés des internés qui vont construire ensuite les autres camps et en 38 on lui dit soit vous partez en Palestine soit vous restez dans le camp jusqu'à on ne sait quand elle ne peut pas partir en Palestine parce qu'elle n'a pas le visa ça a toujours les problèmes des visas et elle finit par pouvoir partir grâce à une amie qui lui paye le pipier en Tanzanie au Kenya et où elle reste jusqu'en 1961 où elle reviendra pour mourir en Allemagne voilà alors elle c'est une parmi toutes celles qui ont qui ont pu s'enfuir mais pas vraiment après il y a toutes celles qui sont sur place qui restent sur place beaucoup effectivement on en parlait tout à l'heure vont certaines vont simplement s'évanouir dans la nature et essayer de disparaître d'autres vont aller à la campagne il y a plusieurs cas en particulier du côté des autrices certaines autrices dont par exemple Anna-Elisabeth Wehrer qui a écrit un des premiers romans lesbiens en Allemagne comprennent que les villes sont peut-être dangereuses et vont partir à la campagne et puis il y a celles qui en ville vont essayer de trouver des stratégies des subtervures pour survivre soit des mariages blancs avec des homosexuels soit revenir habiter avec un autre garçon sans forcément être marié mais ça c'est pas une très bonne tactique parce que ça prouve plutôt une moralité qu'autre chose soit revenir dans la famille bref il y a différentes tactiques que Claudia Schopman explique très très bien dans son livre en particulier où elle décrit les conséquences de la persécution sociale sur la vie politique et la vie sociale des lesbiennes et la vie quotidienne mais je vais prendre juste un autre exemple par rapport à la question qui est posée qui est posée qui est toujours posée qui est y a-t-il donc eu des lesbiennes déportées en tant que lesbiennes je ne vais pas rentrer dans tout le débat alors celle qui a travaillé le plus sur cette question-là c'est effectivement Claudia Schopman la pionnière depuis il y a eu d'autres travaux avec la grosse difficulté dont on parlait tout à l'heure qui est la difficulté des archives archives dispersées archives détruites archives dans le cas par exemple du camp de Ravenru qui ont été emportés en Pologne et qui viennent juste maintenant parfois d'être rouvertes pour certaines donc une grosse difficulté pour trouver des sources fiables pour voir si quelque part il y a marqué par exemple en face du nom de lesbiennes donc c'est une vraie question et aussi difficulté à avoir certaines raisons d'arrestation mais elle en a quand même trouvé un certain nombre et puis alors je prends on reviendra sur le débat après je prends un exemple qui est très emblématique c'est une jeune femme qui s'appelle Annie Sherman elle est née en 1912 à Francfort-sur-le-Magne dans une famille juive ils ont un magasin de chaussures qu'ils vont devoir abandonner évidemment très très rapidement en raison des mesures anti-juives elle est arrêtée elle est arrêtée en 1940 le 13 janvier dans un premier temps elle est arrêtée parce qu'elle est juive et dans un premier temps elle est marquée comme détenue politique elle est donc envoyée à Ravensbrück avec un des numéros les premiers numéro 2883 et elle est condamnée dans un premier temps parce que la législation fait que toutes les femmes juives doivent s'appeler Sarah et tous les hommes juifs doivent s'appeler Israël bon et effectivement elle n'a pas pris le prénom de Sarah et donc dans un premier temps elle est emprisonnée pour cela donc elle est à Ravensbrück et c'est là qu'on en vient effectivement à toute la politique d'élimination du régime national socialiste de toutes les personnes qui sont jugées comme étant déviantes anormales et on pourrait y revenir plus longuement sur la question des handicapés la question de tous les malades mentaux en fait toutes ces personnes-là sans parler des tziganes par exemple en 1941 il y a un médecin psychiatre Meneke très 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 connu pour justement ce qu'il a fait qui lui donc décide un petit peu d'épurer toute cette population qui est à Ravensbrück il n'y en a pas beaucoup encore en 1941 et il va sélectionner 13% de cette population ce qui fait environ un millier de femmes et Annie Sherman va être cataloguée vous le voyez si vous allez sur le site de la mémoire de l'Holocauste et si vous allez sur les sites j'en parlerai un peu plus tard de Queer Code comme d'abord n'a pas rajouté le prénom Sarah deuxièmement lesbienne hérotomane ne fréquente que ce genre de club sachant que ce genre de club il n'y a pas beaucoup en 40 et juive apatride et donc de nouveau marquée c'est sous-straite au prénom Sarah donc Annie Sherman va être envoyée entre février et avril 42 on n'a pas la date exacte puisque même si on a une date c'est la date à laquelle elle est déclarée décédée mais on n'a pas sa date exacte elle est envoyée à Bernberg parce qu'il n'y a pas encore de chambre à gaz à Ravensbrück et elle est gazée en février avril 42 de même que d'autres sur lesquels il y a exactement marqué la même chose au dos juive lesbienne très active avec ces deux chaque fois ces deux et là je ne pouvais pas je ne l'ai pas récupéré assez tôt pour aujourd'hui mais ce sont des rares cas qui sont sur les listes qui sont Ravensbrück où il y a marqué lesbienne en allemand bien sûr dans Marie Pellger Rosenberg et quelques autres là-dessus donc la question de ça il s'agit de déportés effectivement qui ont été arrêtés en tant que pour différentes raisons mais effectivement leur lesbianisme a joué un rôle important après comme on l'a dit tout à l'heure il y a toutes les femmes qui étaient arrêtées qui étaient lesbiennes par ailleurs je vais essayer j'essaye j'allais un petit peu vite pour faire les différentes catégories de déportés et puis pour terminer sur un autre cas plus en détail dans les femmes qui sont arrêtées qui sont résistantes qui sont juives qui sont peut-être tchiganes ou autres d'ailleurs aussi il y a effectivement des lesbiennes et il y a tout un travail à ce niveau-là qui a été fait par l'association Queer Code sur effectivement avec les familles on en parlait tout à l'heure des familles parce que là qu'on se rend compte que c'est le travail des activistes qui a permis de déterrer certaines histoires par exemple il y a un j'ai oublié son nom un chercheur indépendant qui travaille sur l'implication des assistantes sociales dans la deuxième guerre et dans la résistance et là il est tombé effectivement sur un couple de femmes Suzanne Leclésio et Yvonne Ziegler qui ont été résistantes qui ont été arrêtées qui ont été torturées qui ont été déportées à Ravensbrück et dont tout le monde savait les appeler les inséparables elles en sont revenues elles ont été libérées elles en sont revenues et pas forcément en bon état et il y a d'autres comme Marguerite Chabiron il y a aussi les exemples de Claude Caen et Marcel Mour pour les personnes qui étaient à Jersey près de Nantes vous avez beaucoup de documents à Nantes pour elles donc il y a un certain nombre on est en train de faire connaître aussi des noms de destins de femmes résistantes qui étaient lesbiennes et qui c'est pas que ça a été caché mais qui ont été arrêtées effectivement en tant que résistantes et qui après n'ont pas fait le récit non plus de ce qu'elles ont pu vivre certaines ont été séparées il y a beaucoup de cas alors pourquoi est-ce qu'on a peu de récits je viendrai un petit peu en conclusion sur pourquoi parle-t-on d'invisibiliser et d'oublier parce qu'effectivement ces cas ont été invisibilisés et oubliés il y en a une autre qui est plus qui est Nadine Wang alors Nadine Wang Nadine Wang pour les personnes qui connaissent un petit peu l'histoire lesbienne connaissent peut-être Nathalie Barnet Nathalie Barnet était une millionnaire américaine qui vivait à Paris qui avait un salon littéraire extrêmement connu et coté et Nadine Wang surnommée évidemment je dis surnommée évidemment rarement par son nom mais plutôt par on l'appelle la chinoise elle est effectivement d'origine chinoise Nadine Wang qui a été une amie une amante de Nathalie Barnet a également été arrêtée pour résistance également elle était ouvertement également lesbienne et a rencontré d'ailleurs à Ravensbrück il y a beaucoup d'histoires à raconter sur les rencontres à Ravensbrück où elle a rencontré Nelly Roussel qui était une résistante belge et avec laquelle elle va vivre ensuite après la guerre voilà donc il y a pourquoi il n'y a pas il y a peu de récits sur ces femmes-là et pourquoi elles sont invisibilisées c'est essentiellement je pense enfin je pense hélas parce que dans les récits des survivantes des camps les images qu'il y a j'en ai quand même lu beaucoup les images qu'il y a des lesbiennes sont des images extrêmement stéréotypées alors je vais prendre un seul exemple on peut en prendre plusieurs mais je prends l'exemple d'une de Margaret Buberneumann Margaret Buberneumann est une je prends cet exemple-là parce qu'il y a celui de Germain-Tillon bien évidemment Margaret a été une communiste elle est partie en Union soviétique elle est arrêtée son mari est tué envoyée dans les camps en Sibérie pendant 4-5 ans je ne me souviens plus et puis au moment du pacte germano-soviétique il y a un échange de prisonniers donc après ces 5 ans de Sibérie pof elle est envoyée à Ravensbrück donc elle va elle va passer toute la guerre à Ravensbrück comme elle parle allemand elle va avoir on lui donne un rôle de diriger un bloc et elle va diriger le bloc successivement des prostituées des tchigas des témoins de Jéhovah et écrire sur Ravensbrück elle va écrire un livre deux livres qui sont très intéressants donc faire une analyse tout comme Germain-Tillon a pu la faire effectivement et à Ravensbrück elle rencontre Milena Gessenska Milena Gessenska est une journaliste tchèque elle aussi souvent réduite au fait d'avoir été l'amante de Kafka comme si elle n'existait pas par elle-même donc Milena Gessenska qui est une très brillante journaliste tchèque les deux vont se lier d'une amitié extrêmement profonde et vraiment elles vont prendre des risques incroyables pour pouvoir se parler derrière la baraque Milena va mourir à Ravensbrück et dans le livre dans les plusieurs livres qu'a écrit Margaret elle va écrire par deux fois je remercierai toujours le destin de m'avoir envoyé à Ravensbrück parce que j'ai rencontré Milena bon moi je n'irai pas mettre sur Margaret aucune étiquette ce que je veux dire par là c'est que dans ces liens qui ont pu se créer dans les camps il ne s'agit pas pour nous d'aller mettre des étiquettes et de dire c'est d'histoire lesbienne ou autre bien évidemment non mais il est évident qu'il y a eu des liens extrêmement forts extrêmement vitaux vitaux pour la survie d'ailleurs dans le cadre de la solidarité ou autre mais il n'y a plus où malgré cela la même Margaret malgré ce lien très fort qu'elle a eu avec Milena quand elle parle des lesbiennes elle en parle quand elle dit très clairement les amitiés passionnées sont du côté des politiques et les lesbiennes sont du côté des prostituées des asociales c'est à dire que dans cette vision des lesbiennes on se retrouve dans les mêmes stéréotypes et les mêmes catégories qu'au 19ème à peu près elles donnent des descriptions voilà chez les prostituées il y a beaucoup de lesbiennes elles se disputent elles sont jalouses il y en a une qui voilà et elles sont aussi dans les asociales et on retrouve exactement la manière dont les lesbiennes qui ont subi une persécution sociale au moment effectivement après 33 vont être effectivement catégorisées comme asociales déviantes et pour les guérir certaines on va leur faire croire qu'en allant qu'en les envoyant au bordel on va les libérer mais elles sont toujours vues toujours vues du côté de l'autre c'est-à-dire c'est pas des politiques c'est pas des résistants c'est les autres les autres et les autres c'est qui c'est effectivement celles qui sont voilà qui sont du côté des asociales et c'est d'ailleurs pour cela que la plupart portent que souvent le triangle noir a été repris par certains groupes effectivement comme revendication d'être asociales puisque c'est ainsi que les lesbiennes étaient étaient catégorisées voilà alors pour conclure parce que je crois qu'il reste peu de temps je voudrais juste quand même rendre un hommage parce que excusez-moi j'y tiens particulièrement je fais un partage d'écran à une autre à une figure lesbienne très importante excusez-moi là je vais y arriver hop là je ne sais pas si ça marche tu partages ça marche ça marche oui ok alors attends par contre il faut que j'aille sur un fichage diaporama voilà pourquoi c'est très important c'est parce que voilà je voudrais présenter Chavar Chlosever qui est une qui est une migrante qui est née en Pologne comme vous pouvez le voir elle est née en Pologne elle est juive elle va fuir je vais faire très vite elle va fuir enfin elle va fuir elle va immigrer aux Etats-Unis il y a d'ailleurs quelques oncles à elle qui sont là mais c'est surtout pour fuir les pogroms qui sont en Pologne à ce moment-là là-bas elle va se lier au groupe anarchiste en particulier à Emma Goldman dont elle va être amie et Ben Lewis Reitman qui est à la gauche qui devient de ses amis et à d'autres elle va ouvrir elle participe à différents elle gagne sa vie en faisant des petits boulots en vendant les journaux anarchistes et autres et elle ouvre un bar à Chicago en 1921-1922 avec son amie Ruth Norlander qui va être fermée et surtout elle est connue enfin elle est connue elle est mentionnée dans les livres d'histoire comme ayant ouvert en 1925 ce fameux bar Eve Adam Stilroom dans le Greenwich Village évidemment la photo que vous voyez là c'est la photo de la maison actuellement c'est pas la photo du bar et dans ce bar se réunissait la bohème ce qu'on appelle la bohème new-yorkaise c'est à dire à la fois des militants anarchistes à la fois des migrants juifs et énormément de femmes beaucoup de femmes et des lesbiennes elle publie ce livre Amour lesbien autant vous dire que publier cela en 1925 à 150 exemplaires à titre privé c'était prendre un risque énorme qui va lui coûter extrêmement cher effectivement et elle est elle est arrêtée elle est arrêtée et elle va être elle va être excusez-moi j'ai cherché papiers elle est arrêtée à la suite d'un superfuge bon bref elle est arrêtée par la police elle est accusée d'avoir fait un livre indécent elle est accusée d'haïr les hommes ça rappelle des débats qu'il y a un petit peu à l'heure actuelle et elle va être déportée c'est le terme qui est employé elle va donc être après un an et demi de prison elle va être 7 décembre 1927 je vais très vite elle va être 7 décembre 1927 expulsée vers la Pologne elle va retraverser l'Europe en gagnant sa vie telle une migrante c'est pour ça qu'on retrouve exactement les débats d'aujourd'hui et elle va s'installer à Paris où elle va vivre sa vie de manière avec très très peu d'argent en vendant sous le manteau des livres qui sont interdits sur l'ascensure d'Henri Miller Anaïs Mine et Lawrence qu'elle vend à tous ces Américains expatriés qui sont autour de Montparnasse au Dôme et ailleurs contrairement à ce qui est marqué dans un certain nombre de documents elle n'ouvre pas elle n'ouvre ni un club lesbien ni une librairie ni quoi que ce soit elle survit elle rencontre elle rencontre Ella Holstein qui est une immigrée elle également polonaise mais qui a un passeport russe elles habitent ensemble et elles partent elles partent ça c'était elle a son son jeune frère qui est parti en Palestine qui lui dit viens mais bon elle n'a pas l'argent pour y aller puis elle n'a pas trop envie et voilà et 1941 en 1940 elles sont parties dans la zone sud et 1941 c'est une c'est sa dernière photo d'elle que nous avons c'est une photo qu'elle envoie à Ben Reitman qui est un amie d'elle qui était donc dans le groupe de Emma Goldman où elle cherche à avoir le permis de rentrer aux Etats-Unis qu'elle ne pourra jamais avoir puisqu'elle en a été expulsée et effectivement et en novembre-décembre 1943 elle est arrêtée à Nice où elle vit ainsi que Ella qui était avec elle elles sont déportées à Auschwitz et gazées à l'arrivée alors bon effectivement elle n'est pas arrêtée en tant que lesbienne mais je tenais à parler d'elle car c'est une figure de l'histoire qui est quand même importante et nous voulons nous allons faire une soirée sur elle au mémorial de la Shoah non pas au mois de mai comme on pensait mais plus tard et donc ce qui est important c'est qu'il y a une rue qui porte son nom à Paris et dans cette rue il y a une école c'est Port de la Chapelle il y a une école qui va porter son nom et il y aura une plaque commémorative qui sera posée non pas au mois de mai vu le Covid mais plus tard et je trouve que là c'est un des exemples on a réussi à faire rentrer un peu à visibiliser l'histoire de quelqu'une qui est à la fois la cible qui est une migrante qui subit l'antisémitisme qui subit la lobophobie la lesbophobie et qui a été gazée à Auschwitz alors juste pour conclure ce que je peux dire effectivement c'est que tout le travail tout ce qu'on peut avoir sur sur le sur effectivement le attendez excusez-moi comment j'arrête le partage d'écran ok tout ce qu'on peut avoir sur le les vies des lesbiennes et autres comme c'est exactement ce que je t'ai dit plus haut c'est effectivement grâce au travail qu'ont fait de nombreux activistes travail qui se continue en Allemagne puisque il y a des groupes un groupe en particulier qui voudrait commémorer la présence de les lesbiennes dans les camps qu'on appelle Get in Google dont nous faisons partie et en France il y a à la fois le Queer Code dont je parlerai dans le cadre des débats je peux donner l'adresse et puis je voudrais signaler comment je le mettrai peut-être dans les notes des noms des historiennes et en particulier Claudia Schottmann Anna Aschkova et d'autres qui travaillent aujourd'hui et puis tous les travaux qu'il peut y avoir à Spinnboden à Schwulles Museum et dont on pourra parler je pourrai peut-être prendre trois minutes plus tard pour expliquer ce qui va se passer au mémorial de la Shoah puisque ça sera la première fois que dans une institution on va parler des homosexuels et des lesbiennes que le régime nazi Merci bien on vous écouterait pendant des heures et je doute pas qu'effectivement on aura un petit temps après pour discuter compléter un petit peu donc sans plus tarder je passe la parole à Brigitte Benkemoun on vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être présente aujourd'hui et puis on vous écoute Il faut que vous remettiez votre micro Est-ce que vous m'entendez là ? Oui c'est parfait Donc je voulais vous expliquer que moi je n'étais pas dans l'idée de travailler sur ce sujet en particulier tout est parti d'une histoire familiale ma grand-mère racontait quand on quand on était plus jeune qu'elle avait un oncle qui était né en Algérie et qui était mort à Auschwitz déporté à Auschwitz alors dans les familles séparades il y a quand même on a quand même très peu de victimes qui sont morts dans les camps puisque par la force par la chance du débarquement américain en 1942 ils ont échappé au camp ils ont échappé au rafle et de peu à l'étoile jaune aussi donc très peu de familles ont été touchées c'est uniquement ceux qui étaient partis en France qui se retrouvaient au même titre que les autres victimes des rafles de la barbarie nazie etc. Donc moi je me suis penchée sur cet arrière-grand-oncle et j'ai d'abord commencé par vouloir amener mes enfants devant le mémorial de la Shoah pour leur expliquer qui il était et leur montrer qu'il était sur le mur des victimes comme tous les autres et puis je ne l'ai pas trouvé ma grand-mère m'avait dit ma grand-mère racontait que cet Albert Albert Achach avait été dénoncé par son associé qui s'appelait Monsieur Roux j'étais vraiment marquée par cette histoire qu'on m'avait racontée enfant et donc je cherche Albert et je ne le trouve pas sur le mur je me dis bon ben ils l'ont oublié ou alors peut-être qu'il n'est pas mort à Auschwitz et je finis par découvrir que sur le mur des noms il s'appelle Achach Roux c'est pour ça que je ne l'avais pas trouvé dans un premier temps et en fait devant ces deux noms à coller je me suis demandé quelle était cette histoire et le livre c'est finalement la réponse mais qu'est-ce que c'est que cette histoire pourquoi il s'appelle Achach Roux donc j'ai assez vite imaginé que peut-être l'histoire était plus complexe que ce qu'on racontait en famille que peut-être il portait le nom de Roux parce que Roux l'avait adopté je savais qu'avant le Pâques avant qu'il soit possible de se marier entre hommes sexuels je savais qu'il y avait une grosse différence d'âge certains adoptaient le plus jeune donc j'ai assez vite compris qu'il y avait peut-être ça derrière l'histoire d'Albert mais en tout cas moi j'ai voulu savoir pourquoi il s'appelait Achach Roux pourquoi il avait été déporté et j'ai voulu savoir si ce monsieur Roux l'avait réellement dénoncé à la Gestapo comme on le racontait dans la famille donc voilà c'est une enquête qui a démarré dans les archives avec la passion l'obsession qu'on peut avoir très vite quand on plonge dans les archives je pense que moi j'étais pas chercheur à ce moment-là mais ça devient une drogue dure les archives on commence à découvrir quelque chose on tire le fil et mon premier mail a été aux archives départementales des Alpes-Maritimes je leur ai demandé parce qu'il avait été arrêté à Nice je leur ai demandé s'ils avaient une trace de l'arrestation d'Albert et très vite je reçois par retour de mail une pièce jointe qui est le PV d'arrestation d'Albert je l'ouvre je suis sur mon lieu de travail c'est assez troublant je vois ce PV arriver avec les photos vous savez les photos de face et de profil comme on les prend quand on arrête quelqu'un et puis je comprends pas parce que je savais qu'Albert était mort en 1943 à Auschwitz je découvre qu'il a été arrêté en juillet 40 juillet 40 ça n'a pas de sens je commence à lire le PV et je découvre qu'Albert a été arrêté pour homosexualité en juillet 40 non pas sous le régime de Vichy ou alors non je crois que le régime de Vichy a à peine commencé il n'y a encore rien il a été arrêté juste parce qu'il est dans une Vespasienne et qu'il a dragué le type à côté de lui qui se trouve être un policien civil donc il se retrouve comme ça au poste et ce qui est fou c'est que ce premier PV d'arrestation me raconte sa vie et il dit quand il est arrivé à Nice il dit qu'il a été adopté par ce monsieur par ce monsieur Roux il dit où il habite il dit le métier qu'il fait et sur ce PV d'arrestation où Albert quelque part me révèle son homosexualité j'ai tout le début de ce qui va être mon enquête et je découvre en effet qu'il s'appelle la châche roux parce qu'il a été adopté par ce monsieur Roux et qu'il a vécu à travers lui je plonge dans ce qu'a été le destin d'un jeune juif homosexuel né en Algérie c'est-à-dire je l'ai suivi de son enfance à Oran à Clemsen plus exactement puis Oran jusqu'à son service militaire il fait son service militaire un peu avant la première guerre mondiale étonnamment il aurait fallu que j'ai plus d'informations mais étonnamment son service militaire est écourté pour faiblesse de constitution on comprend que le service militaire n'a pas dû très bien se passer mais voilà faiblesse de constitution ça veut dire quoi qu'il n'a pas supporté les brimades les moqueries on ne sait pas mais en tout cas le service militaire s'arrête au bout de 7 mois et puis évidemment il n'est pas il n'est pas appelé au tout début de la première guerre mondiale il est réserviste il ne sera appelé qu'en novembre 14 après la après la bataille de la Marne qui a fait tant de morts qu'il faut appeler les réservistes même ceux qui sont faibles de constitution et là avec lui je découvre aussi ce que entre les lignes parce qu'il faut il faut deviner entre les lignes je vois qu'il fait ses classes très très longues la plupart il fait ses classes à Chartres la plupart part très vite au front lui même parmi des réservistes qui sont sans doute pas très costauds il est gardé très longtemps à Chartres on le garde 6 mois et puis au bout de 3 mois sur le front à nouveau il est réformé alors cette fois-ci c'est pour quelque chose d'assez bénin entérocolite mucomembraneuse en gros c'est une infection intestinale c'est difficile de croire qu'en septembre 1916 on renvoie chez lui à quelqu'un qui est juste malade qui a juste mal au ventre il y a quand même des gens qui sont amputés et qui restent à l'arrière à trier les vêtements etc donc voilà je découvre qu'Albert a passé très peu de temps sur le front et qu'il est très vite renvoyé en Algérie donc là aussi entre les lignes il faut comprendre des rapports difficiles qui ont dû se passer dans l'armée pour un homme qui n'était clairement pas fait pour la guerre et peut-être pas fait pour ce genre de chambré ou le plus viril le plus violent impose sa loi à l'autre après-guerre c'est une toute autre vie qu'on découvre avec Albert il va assez vite réussir à venir en France il vient à Nice invité par un homme qu'il a connu en Algérie qui est un diamantaire qui venait visiblement passer quelques vancances en Algérie parce que comme l'explique Dominique Fernandez j'ai repris la citation dans les Allemands d'Apollon le voyage où l'exil dans les pays méditerranéens était en eux-mêmes un signe de ralliement pour les gays à l'époque donc c'est Dominique Fernandez qui raconte ça et c'est clairement ce qu'est le comportement de ce monsieur Etienne Fleury qui est un diamantaire très riche et qui vient régulièrement passer des vacances en Algérie à Oran où il rencontre Albert et il le fait venir à Nice donc avec Albert avec Etienne Fleury on découvre toute une France où à Nice en l'occurrence les homosexuels ont une vie relativement libre surtout quand ils ont de l'argent qu'ils sont dans des sphères un petit peu artistiques ou en tout cas eux travaillent dans les diamants ils fréquentent beaucoup d'artistes donc ça c'est la partie la plus joyeuse de la vie d'Albert qui rapidement devient très riche qui rapidement devient propriétaire d'un appartement que va lui offrir monsieur Fleury et puis Nice c'est une sorte de bulle où on brasse beaucoup d'argent où on fait la fête où il y a les casinos donc c'est la partie la plus heureuse je pense de sa vie et monsieur Fleury qui est donc son protecteur finit par décéder et puis c'est là qu'il rencontre le fameux monsieur Roux qui va l'adopter avec qui ils vont avoir une vie extrêmement heureuse ils vont acheter une maison ensemble ils vont avoir une véritable vie de couple à cette époque là à Nice commence à arriver les exilés dont parlait tout à l'heure Suzanne Robichon c'est à dire qu'il y a des gens qui commencent à vivre l'enfer sous le régime nazi qui s'est installé en Allemagne et en Autriche et qui affluent qui affluent vers Paris qui affluent vers Nice mais pour l'instant tout se passe bien jusqu'à ce qu'en effet Albert se fasse arrêter en juillet 40 cette arrestation comme elle n'est pas encore sous le régime pétainiste elle ne va quand même pas porter à conséquence le concernant si ce n'est qu'il va comprendre que la vie devient moins simple qu'il est menacé de toutes parts bon après arrivent les lois anti-juives il n'a plus le droit de rien posséder il n'a plus le droit de pratiquer un métier il y a la fameuse loi de 42 qui rend qui rend la loi beaucoup plus sévère pour les homosexuels que pour les hétérosexuels donc tout ça crée un contexte où il sent une menace il vend tout ce qu'il possède pour avoir plus de liquidité il sent la menace il sent les choses qui se concentrent sur lui mais en même temps il n'est pas encore menacé en tant qu'homosexuel il sent la menace uniquement en tant que juif et pas d'homosexuel puis Nice est encore une bulle où parce qu'elle est sous occupation italienne il n'y a pas de raf il n'y a pas de menace les allemands ne patrouillent pas les rues jusqu'au mois de novembre 43 on a perdu le son Bridgette vous m'entendez ? oui ça y est vous m'entendez là ? oui oui c'est bon c'est bon on en était en 43 voilà donc je vous racontais qu'Albert commence à craindre pour sa vie à partir du moment où on annonce que les allemands seront bientôt à Nice il y a un banquier italien un type assez formidable qui mériterait vraiment une biographie à lui tout seul qui s'appelle Angelo Donati qui a un projet colossal c'est d'embarquer tous les juifs de Nice et de les amener sur Rome dans des bus etc il a tout organisé avec l'ASDF et malheureusement les allemands ayant vent de cette opération entrent dans Nice bloquent toutes les entrées les sorties les trains les routes et donc Albert Achach comme des milliers de juifs se retrouvent pris dans cette nasse et le 8 novembre 1943 la police allemande les troupes d'Aloïs Brunner viennent chez lui et l'arrêtent alors c'est sur ce point que je voudrais insister c'est qu'il habite avec son monsieur Roux qui n'est pas juif et il est le seul il est le seul des deux à être arrêté donc j'ai fait des recherches pour savoir si le fait qu'il soit homosexuel ait pu être pour lui une deuxième cause d'arrestation vous m'avez toujours là ? oui 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 donc j'ai essayé de comprendre s'il avait pu avoir une sorte de double peine je pense que le concernant ce n'est pas le cas parce que justement monsieur Roux n'est pas arrêté et Albert Albert est seul à partir d'abord à l'hôtel Excelsior où ils sont tous parqués puis à Drancy et enfin depuis Drancy dans le convoi 62 qui le conduit à Auschwitz il ne va pas il ne va pas il ne va pas rester longtemps à Auschwitz il fait partie de ces gens qui ont plus d'une certaine qui ont 55 ans et donc il va directement au four crématoire où il va être assassiné au moment même de son arrivée donc voilà c'est l'histoire c'est l'histoire d'Albert c'est l'histoire d'un jeune homosexuel dans l'Algérie coloniale c'est l'histoire d'un jeune homosexuel dans la France des années folles puis la France pétainiste et le régime de Vichy j'ai eu l'impression en reconstituant sa vie de reconstituer une partie de l'histoire de France qui est assez peu racontée que ce soit celle de cette communauté juive en Algérie qui est en tout cas de ces gens qui essaient de vivre qui sont en marge de leur propre communauté je pense que je pense que dans la famille par exemple personne ne savait qu'il était homosexuel ou alors si certains le savaient c'était un non-dit absolu et s'il commençait à se dire que c'était M. Roux qui l'avait dénoncé c'était justement pour lui faire peser une certaine forme de culpabilité faire peser sur lui une forme de culpabilité donc voilà moi je excusez-moi je suis plus courte plus concise que les autres interlocuteurs parce que je ne suis pas je suis journaliste ça laisse d'autant plus d'échanges c'est pas grave ne vous inquiétez pas donc je ne suis pas enseignante je suis journaliste j'ai plus tout de suite l'habitude de faire court ou de répondre à des questions il y a déjà des questions pour vous en fait si vous vous voulez conclure ou est-ce que voilà donc ce que je voulais vous dire c'est qu'à travers à travers ce personnage j'ai eu l'impression de rentrer de reconstituer une histoire qui est aussi l'histoire de France mais une histoire une histoire parallèle un petit peu comme comme Suzanne Robichon racontait ces femmes ces femmes lesbiennes dont on a longtemps ignoré l'histoire alors Albert n'a pas été déporté parce qu'il était homosexuel mais en même temps il a été homosexuel il l'a été ouvertement à Nice il a bénéficié de ses années folles de ses années de liberté et puis il en est mort voilà Merci est-ce que vraiment ça donne envie de découvrir Albert le Magnifique est-ce que vous êtes allé voir au service historique de la défense à Caen parce qu'on a Arnaud Bouligny dans la barre de conversation qui souligne qu'il y a un dossier individuel à Caen Oui oui alors j'y suis pas allée mais j'ai eu j'ai eu son dossier c'est là que j'ai vu que M. Roux excusez-moi depuis tout à l'heure j'oublie son prénom mais il a j'ai vu qu'il a plusieurs fois demandé il y avait des lettres qu'il avait adressées au service des armées où il demandait où était passé Albert il essayait de savoir c'est là que j'ai compris que c'est pas lui du tout qui avait dénoncé Albert d'accord il y avait toute une population de Russes blancs de macros de prostituées qui s'étaient qui s'étaient plus ou moins ligués avec les Allemands parce qu'il y avait de l'argent à se faire pour dénoncer les Juifs partout où il pouvait se cacher pendant cette grande rafle donc M. Roux n'a jamais été le dénonciateur n'a jamais au contraire bien au contraire j'ai pu consulter le dossier d'Albert il a plusieurs fois essayé de savoir s'il était vivant ou il était passé etc. merci y a-t-il y a-t-il même le dossier moi c'était ce que j'ai consulté c'était le le centre de documentation sur les victimes de conflits contemporains Arnaud est-ce que vous voulez intervenir pour préciser un petit peu de quoi il retourne ? vérifier comment s'appeler oui c'est bien ça bon d'abord je voulais remercier les deux intervenantes pour leur communication passionnante alors si c'est oui c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les archives des victimes des conflits contemporains c'est cela voilà c'est là c'est là où j'ai eu la défense qu'on appelait avant les archives des anciens combattants et Abraham par contre je n'ai pas trouvé au prénom Albert mais au prénom Abraham c'est lui il s'appelle Abraham voilà ça c'est encore une autre histoire c'est qu'il s'appelle Abraham c'est son prénom hébraïque mais c'est encore l'histoire des juifs d'Algérie qui sont français à partir de 1870 et qui en une génération découvrent la France la fierté d'être français donc lui son deuxième prénom c'est Albert et évidemment on ne l'appelle jamais que Albert et ses soeurs s'appellent Berthe son frère il y a un autre frère voilà ils portent tous des noms très français en plus de leur prénom hébraïque et ils ne veulent jamais qu'on les appelle lui personne ne l'appelle jamais Abraham même si c'est son prénom c'est passionnant voilà qui complète vraiment bien la dimension des recherches parce que l'une comme l'autre vous mettez vraiment une humanité une concrétisation de parcours de vie qui rendent un peu plus douces aussi ces recherches et qui appellent peut-être moins aussi à des interrogations sur la dimension scientifique mais y a-t-il parmi les intervenants y a-t-il des des questions ou des remarques à adresser à Suzette et à Brigitte parmi les participants pardon il y en a qui lèvent la main donc je vois je vois que c'est Suzette qui lève la main donc je lui je lui rends la parole avant que le public ne s'exprime éventuellement on vous écoute avec le micro vous avez coupé votre micro vous l'entendez là ? oui ça y est oui j'ai adoré ce livre j'ai adoré ce livre effectivement parce que je trouve que ça ça en dit mieux que n'importe quel livre d'histoire effectivement ce que vous dites sur ce jeune juif qui est en Algérie puis de Abraham qui va devenir Albert et ça m'a rappelé ça n'a rien à voir mais le parcours de Shavaslochevert qui va à New York et qui va perdre ce prénom hébraïque pour se faire appeler Eve Adams entre parenthèses Eve Adams c'est assez drôle enfin c'est assez drôle on peut réfléchir beaucoup et je trouve que c'est extrêmement intéressant d'ailleurs c'est paradoxal parce que lui il va être le convoi 62 elle va être le convoi 63 elle c'est le convoi 63 et peut-être croisé aussi voilà et à Nice aussi comme je l'adresse et ce qui est j'ai adoré parce que je me souviens dans ma famille aussi il y avait un homosexuel il y avait quelqu'un un cousin dont on parlait enfin on en parlait toujours à mon couvert et toujours en termes il avait été arrêté au jardin des plantes tout bizarre et exactement tous ces silences familiaux qu'on connaît qu'on a connus qui font qu'il y a des parties d'histoire qui nous sont totalement cachées ou qui sont réinterprétées avec des stéréotypes hallucinants donc le travail que vous avez fait là vraiment il est formidable et ce livre je l'ai beaucoup aimé j'ai trouvé très il rend compte il y a une émotion qui passe et c'est important je trouve c'est à dire que c'est un personnage auquel je me suis vraiment beaucoup beaucoup attachée et j'ai eu l'impression j'étais même émue quand je suis allée à Auschwitz sur ces traces j'avais l'impression qu'à travers ce livre je lui faisais une tombe voilà Christine souhaite dire un mot Christine on t'écoute oui j'ai déjà dit aussi à quel point j'avais apprécié ce livre et merci à Brigitte Benkemoun d'avoir eu la générosité de raconter toute l'histoire mais surtout que ça ne vous dissuade pas de lire le livre parce que voilà c'est beaucoup plus riche que ce que Brigitte a pu dire là en quelques mots notamment sur l'enfance tout ce qui est dit sur l'Algérie à cette époque sur la vie des homosexuels dans l'entre-deux-guerres ce phénomène de l'adoption on a de tels problèmes de sources pour accéder à la vie des homosexuels entre les deux guerres on a tellement peu de choses là on a vraiment grâce à la qualité de l'enquête parce que vraiment vous êtes partis de peu de choses donc vraiment félicitations pour cette enquête historique si je peux me permettre parce que c'était très très difficile de mener cette enquête et vous êtes arrivés à un résultat vraiment formidable et moi j'ai peu lu de livres en fait aussi précis sur la vie d'homosexuels hommes ou femmes du premier 20e siècle on n'a quand même pas beaucoup de récits de vie bon c'est pas c'est pas le sujet aujourd'hui et vous avez dit que eh bien Albert il est mort en tant que juif il est mort de l'antisémitisme il n'est pas mais vous dites aussi que dans une certaine mesure le fait qu'il menait une vie homosexuelle le fragilisait l'exposait peut-être à une certaine visibilité à des formes de chantage à des formes de préjugés sur aussi comme le préjugé antisémite il y a aussi le préjugé à l'égard d'un certain type d'homosexuels qui ont de l'argent qui vivent dans le luxe etc et ça a pu voilà attirer l'attention de ceux qui l'ont dénoncé donc bon l'homophobie n'est pas absente totalement du tableau et vous l'expliquez vraiment très bien merci il faut remettre le micro parce qu'on vous entend pas je crois qu'il y a quelques cas vous le savez mieux que moi d'homosexuels français qui ont réellement été déportés parce qu'ils étaient homosexuels il y en a beaucoup plus en Allemagne oui c'était tout l'objet de la première partie de la demi-journée moi je peux pas voilà j'ai pas voulu dire ce qu'ils n'étaient pas heureusement Suzette vous vouliez dire un mot à propos d'une soirée au mémorial de la Shoah est-ce que vous voulez oui je veux bien c'est un peu plus qu'une soirée c'est à dire que pour la première fois dans une institution importante il va y avoir il y a une exposition qui va pas ouvrir le 15 avril qui ouvrira plus tard il y a une exposition et une série des conférences sur le thème homosexuel et lesbienne en Europe sous le régime national socialiste l'exposition devait s'ouvrir le 15 avril elle s'ouvrira plus tard bon mais elle s'ouvrira j'espère comme elle doit durer jusqu'à fin janvier 2022 j'espère qu'il y aura quand même des moments où on pourra aller la voir en vrai ça sera pas uniquement une visite virtuelle elle est accompagnée alors c'est Florence Tamagne dont on a parlé plusieurs fois qui est commissaire de l'exposition et j'ai été sollicité pour les conférences il y aura tout un cycle de conférences je peux déjà donner un certain nombre de dates mais si vous allez sur le site du mémorial vous allez les trouver le 15 avril il y a une conférence inaugurale qui est donnée par Florence Tamagne et par deux personnes Ralph Doz et Rainer qui font partie de l'Institut Hirschfeld à Berlin et de la Fondation Hirschfeld ensuite on aura une deuxième conférence le 2 mai sur l'idéologie nazie justement et les conséquences que ça peut avoir et une soirée sur Erika Mann et Klaus Mann les fameux les jumeaux Mann et puis effectivement le 9 mai également une autre conférence et la projection également je dis tout ça en principe parce qu'on va faire tout ça en zoom à moins que dernière minute des annulations il y aura la projection du fameux film je dis ça parce que c'est important pour les historiens aussi ou pour les étudiants Anders Anders ce film de 1909 où on voit Hirschfeld qui est sur la situation des homosexuels et la question des chantages et en septembre octobre on va continuer le cycle pour parler de la question des arrestations des déportations et de la mémoire voilà donc au total il y aura 7 ou 8 conférences et j'espère qu'on va pouvoir aller donc effectivement un peu plus loin que ça va être la première fois que ça va être vraiment abordé pas uniquement dans un cercle militant merci quelques questions dans le public qu'a-t-elle la parole est à vous oui merci je voulais vous remercier absolument sincèrement toutes les deux pour vos présentations et ces approches qu'on pourrait qualifier de micro-historiques mais qui sont je pense absolument fondamentales et nécessaires pour la visibilisation dont vous avez parlé je m'estime vraiment très très chanceuse d'avoir pu entendre ces deux présentations je me réjouis absolument de lire votre livre Brigitte Benkemoun dont tout le monde dit le plus grand bien effectivement et j'avais effectivement vu le cycle de conférences qui va arriver au mémorial de la Shoah et j'espère aussi qu'il pourra se tenir dans des conditions acceptables j'avais deux questions pour vous Suzanne Robichon concernant les parcours de vie que vous nous avez présentés je m'interrogeais si vous aviez des traces ou des témoignages des persécutions qu'ont subies les lesbiennes qui ont été internés et déportés à l'intérieur même des camps il me semble que Claudia Schaubman il fait référence dans ses travaux on sait aussi que pour les homosexuels c'est-à-dire les hommes déportés pour motifs d'homosexualité ces témoignages existent notamment à Dachau voilà je voulais savoir si vous aviez des traces de tels témoignages et de manière plus personnelle enfin individuelle je me demandais aussi si vous vous intéressez au parcours de vie de femmes qui étaient des figures de proue du premier féminisme allemand bourgeois radical Anita Augsburg et Lida Augusta-Heinmann qui étaient en couple toutes les deux et qui ont aussi dû s'exiler en 1933 voilà pour les premières questions mais je vous remercie encore sincèrement pour vos deux interventions qui m'ont beaucoup touchée aussi bien sûr je réponds maintenant ou il y a d'autres questions ok alors il y a eu une conférence Christine Barr était là d'ailleurs elle faisait la médiation pour cette conférence qui était en octobre on perd la boule avec le scovid en octobre 2019 sur présentation du livre Antisémitisme et homophobie dans le cinéma et également il était invité Arnaud Bouligny et Insa Echebar qui était la directrice qui était la directrice du Mémorial de Ravensbrück et qui a parlé très longuement je pourrais vous donner les références plus longuement qui a parlé très longuement effectivement de la concurrence mémorielle et de la manière dont à l'intérieur du camp la lesbophobie avait pu s'exprimer ou pas et il y a un ouvrage qui s'appelle Homosexuel et déviance je pourrais vous envoyer effectivement les références mais qui est en allemand qui n'est pas traduit où il y a un certain nombre d'articles de Claudia Schopmann qui sont traduits en anglais et c'est vrai que ben c'est la grosse difficulté on n'est pas là pour en parler mais c'est vrai que par exemple quand on lit l'article la pièce de Germain de Tillon et l'acte sur les Jules ou autre on peut avoir un certain nombre d'interprétations moi ce qui est sûr c'est que dans les récits que j'ai eu autour de moi dans un premier temps c'est-à-dire les années 50-55 c'était les lesbiennes sont toutes les capots allemandes étaient toutes lesbiennes c'était des criminels des asociales alors effectivement il y avait une culture lesbienne chez les déportés allemandes qu'il n'y avait pas chez les françaises qui sont arrivées en dernier et qui en plus étaient minoritaires au niveau du nombre dans Ravensbrück donc la vision mais aujourd'hui c'est vrai quelques récits disent mais on avait elles ont nuancé leur point de vue c'est-à-dire qu'elles ont dit on est arrivé là on avait 20 ans on avait les préjugés de notre époque et de notre vécu ce que je n'ai pas ce qu'on n'a pas c'est des récits de résistantes lesbiennes qui elles auraient pu témoigner de ça ça on ne l'a pas à l'heure actuelle et ouais c'est bien c'est effectivement c'est assez dommage mais il y a beaucoup de recherches oui je pourrais vous donner pas mal de coordonnées mais les recherches sont également totalement en cours mais on voit les silences qu'il y a il y a par exemple il y a toute une recherche très intéressante sur une jeune femme allemande qui a aidé qui a aidé les juifs qui s'est fait prendre deux fois en essayant de faire passer des jeunes femmes juives en Suisse la Suisse l'a rendue à la police allemande donc elle a été envoyée à Ravensbrück et cette jeune femme suisse a été envoyée à Auschwitz où elle était dans l'orchestre d'Auschwitz au lendemain de la guerre cette jeune femme elle a été silencieuse je veux dire il y a toujours ce côté d'être silencieux de jamais se considérer comme des héros des héroïnes et donc aujourd'hui ce récit de vie qu'on aurait pu avoir puisqu'elle est décédée il n'y a pas il y a longtemps mais il n'y a pas si longtemps on ne l'a pas on ne l'a pas et c'est quelque part c'est effectivement c'est terrible donc on est dans des suppositions des fois et Claudia Schottmann dans les recherches qu'elle fait elle est extrêmement précise et très très prudente elle dit je ne veux pas mettre une étiquette sur quelqu'une je ne sais pas je ne sais pas c'est nous qui des fois pensons qu'elle l'était ou qu'elle n'était pas mais bon voilà mais il y a quand même beaucoup de travaux à faire sur les dessins aussi qui ont été faits sur cette question il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses et ça va être l'objet j'espère qu'on va faire une conférence là-dessus effectivement et puis je dirais presque c'est un sujet encore à creuser et à travailler Claudia elle-même par exemple elle n'avait pas envie qu'on traduise des articles de ce qu'elle a écrit en 90-95 parce qu'elle dit mais depuis il y a des archives qui se sont ouvertes je dois compléter je dois retravailler ce que j'ai écrit mais merci pour la question et franchement avec Christine à mon mail si vous voulez je peux vous envoyer les références des différents avec grand plaisir oui ça me sera bien Anna Aschkova aussi également a écrit beaucoup en anglais il y a beaucoup d'autres choses merci je retiens de l'une comme de l'autre que vous avez toutes les deux dit que ça mériterait encore des recherches il y a encore des choses à creuser il y a encore des parcours de vie à étudier et bien en fait on est tous des chercheurs et je suis vraiment ravie de constater qu'il n'y a pas justement il n'y a pas de cloisonnement entre le monde de la recherche et le vrai monde parce que on est aussi en tant que chercheurs on est aussi des acteurs de terrain et sur le terrain et donc l'association à la fois quant au mois du genre à l'univers entre vous toutes vous tous et bien va pouvoir probablement se prolonger de manière très productive et bon malheureusement on arrive à l'heure des conclusions donc je vais rendre la parole à Christine Barr et je vous remercie encore beaucoup et merci à Christine aussi de m'avoir permis d'être là merci à toutes les trois on est vraiment ravis de la qualité de toutes les interventions de cette journée je pense que le public aussi aura apprécié et il y aura une durée puisqu'on va avoir le podcast de la demi-journée qui sera disponible alors pour conclure j'ai prévu d'échanger aussi avec Stéphane Corbin qui est le président de l'association LGBT Angevine Quasar et qui est un vieux militant d'une certaine manière de la mémoire de la déportation homosexuelle donc Stéphane si tu veux bien revenir et puis pour pour commencer cette conclusion j'ai beaucoup aimé quand Sam s'est lié à insister sur une approche transnationale ou internationaliste du fait de la déportation qui allait à l'encontre d'un cadrage national patriotique disons qui a longtemps existé et là au contraire moi je vais vous amener à Angers où nous aurions dû être toutes et tous en présentiel pour évoquer un souvenir et je le trouve plus intéressant qu'une véritable conclusion c'est difficile de conclure une telle demi-journée en 2006 quand nous avions organisé dans ce cycle l'histoire et mémoire des déportations une première journée d'études sur la déportation des homosexuels un vieux résistant qui s'appelait Auguste Leboeuf il est mort depuis quelques années était présent et m'a confié une espèce de secret qui était la déportation de sept angevins déportés pour homosexualité leur nom Stéphane nous a rejoint leur nom pour leur malheur était inscrit sur un petit bout de papier qui était dans la poche d'un officier allemand il y avait beaucoup d'allemands à Angers pendant l'occupation c'était une capitale régionale pour l'occupation et au jardin du Maille les angevins vont visualiser cet officier a été arrêté dans sa poche il avait le nom de sept français avec qui il entretenait des relations sexuelles régulières et il a été raconté à la Libération donc à Auguste que ces français d'Angers avaient été déportés pour cette raison les noms lui avaient été donnés alors c'était par un ami homosexuel qui travaillait à la préfecture c'était une sorte de mémoire de transmission orale un petit peu fragile Auguste très âgé ne se souvenait plus de tous les noms mais il se souvenait quand même de quelques noms et nous avons cherché ensemble dans la liste de tous les déportés du Maine-et-Loire et on n'a plus retrouvé ces noms nous ne savons pas s'ils sont revenus des camps mais même s'ils sont revenus ces angevins étaient mariés pour la plupart pères de famille ils n'auraient sans doute pas du tout été désireux c'était des commerçants des artisans voilà ils n'étaient sans doute pas désireux s'ils ont survécu ils n'auraient pas été sans doute on ne sait pas mais désireux de parler de cette histoire qui se doute d'une autre difficulté d'avoir eu des relations sexuelles avec un officier allemand donc il y a à la fois la honte sociale d'être déporté pour homosexualité et d'avoir pu avoir un rôle qui s'approche du rôle des prostituées déportées dont on parle très peu aussi dans l'histoire de la déportation alors qu'elles sont assez nombreuses dans les camps voilà donc j'ai une pensée pour Auguste j'ai une pensée pour ces invisibles angevins coincés par la situation et dont il ne reste rien que cette petite bribe mémorielle transmise par Auguste en 2006 donc on était là pour parler des invisibles les visibiliser dans la mesure du possible c'est heureusement parfois possible et puis pour parler des hommages qu'on a envie de rendre qu'il n'est pas toujours possible de rendre en tout cas ça dépend des époques et là-dessus et bien à Angers il y a une expérience militante et donc je passe la parole à Stéphane Corbin pour qu'il nous en parle un petit peu bonjour Christine bonjour à toutes et à tous alors je trouve assez symbolique et je vous remercie beaucoup de l'invitation mais finalement vous aviez arrêté la date bien avant mais pour rappel nous sommes le 31 mars et c'est la journée internationale de la visibilité de trans et je trouve que symboliquement ça a une force de pouvoir parler effectivement des personnes qui sont dans des problématiques de visibilité et comme tu le disais voire d'invisibilité compte tenu de la situation sociale alors pour Quasar bon c'est une association comme toutes les autres qui s'est créée le 4 octobre 93 donc on a un peu plus de 27 ans maintenant et pour nous l'histoire vis-à-vis de la déportation va commencer véritablement le 11 mars 2009 alors nous étions déjà inscrits de par l'expérience que j'avais très proche du mémorial de la déportation homosexuelle version Jean-Louis Bithou et surtout en lien avec Hussein Bourgie à l'époque qui était très actif sur cette thématique-là avec le collectif contre l'homophobie à Montpellier où moi j'ai habité une partie dans les années 2000 et nous ce que nous avons commencé à faire c'est faire une lettre à l'ONAC l'Office National des Anciens Combattants et de Victimes de Guerre en leur disant écoutez voilà on vient vous dire qu'on existe et qu'on porte ce souvenir de la déportation pour motif d'homosexualité et nous vous demandons de nous intégrer donc pleinement dans la journée nationale du souvenir des héros et des victimes de la déportation et donc ça devait se dérouler le 26 avril 2009 et on a reçu illico presto un carton d'invitation à participer alors qu'il était distribué par le service du protocole de la ville d'Angers parce que c'était l'organisation départementale et surtout chose importante on a été contacté je tiens vraiment à le saluer par Bertrand Gaujando qui était le responsable du comité départemental de la résistance et de la déportation et de la victoire en Jevin et on a eu un accueil chaleureux simple facile on a été un petit peu surpris parce qu'on s'attendait à des choses beaucoup plus rugueuses et immédiatement ça a été un accord pour participer la toute première fois à la participation financière de la gerbe commune déposée à l'occasion de la cérémonie à laquelle on assistait et ça dure encore aujourd'hui bon évidemment l'année dernière il n'y a pas eu de cérémonie officielle pour les raisons que vous savez mais en secret nous on a été déposer nos fleurs tranquillement la veille à la stèle des fusillés à Belle-Beille puisque c'est le lieu où est rendu cet hommage tous les ans ce qui est à noter et qui répond souvent à des oublies de mention alors dans les discours officiels évidemment le motif de déportation pour homosexuels est systématiquement et rigoureusement oublié par les associations qui portent ces questions-là pas nous mais les associations officielles nous à Angers depuis 2017 et je trouve ça vraiment très intéressant tous les deux ans il y a une grande tenture une grande toile qui a pour fond vous savez le dessin des tenues des déportés dans les camps qui fait à peu près cette grande tenture fait 4 mètres sur 2 mètres 53 mètres et sur cette tenture là sont vraiment répertoriés tous les signes distinctifs des déportés hommes et femmes alors il y a évidemment l'étoile jaune qui est en premier et puis tout en bas il y a le triangle rose qui est juste en dessous le triangle le noir des personnes asociales et des lesbiennes comme ça a été signalé ce qu'on constate c'est que comme dans toutes les villes c'est-à-dire que le rang des anciens combattants des personnes des familles qui portent cette mémoire se clairsement ce qui est assez fou et ce qui a été source de tension c'est que finalement la jeunesse à qui tous les discours s'adressent à l'occasion de cette cérémonie et bien elle était principalement à un moment dans l'accompagnement des personnes homosexuelles et des associations qui venaient qui venaient assister aux cérémonies alors le contexte associatif a été rappelé 54 la création de la journée 75 la première présence mais il ne faut pas oublier que dans l'imaginaire et dans la réalité associative la place du triangle rose n'a pas été immédiat c'est quand même Act Up qui l'ayant utilisé dans son visuel et dans sa réalité mais pointe en haut chose différente du triangle rose des camps a vraiment utilisé cette symbolique et ça a été repris et compris par les générations qui sont arrivées les flamants roses ont vraiment été évoqués tout à l'heure en 91 avec ce comité national du souvenir bon c'est le contexte du nord particulièrement après Christian Van Est qui arrive et comme vous l'avez dit qui conteste il faut quand même se remettre dans l'époque c'était tellement conflictuel là-bas à Lille avec les flamants roses que les militants sont arrivés en tenue de déportés à la cérémonie vous imaginez la bronca des anciens combattants et des déportés des familles de déportés et en plus il y avait les sœurs de la perpétuelle indulgence alors il faut connaître l'histoire du mouvement des sœurs de la perpétuelle indulgence c'est-à-dire ces militants grimés en bonne sœur avec des maquillages outranciers avec des noms comme on n'en fait plus mais qui disent quelque chose de la lutte contre le VIH mais qui étaient là pour cette reconnaissance ça choquait terriblement mais la vérité c'est que ça a quand même abouti alors eux ont pu participer à la gerbe commune en 2014 mais parallèlement il y a toutes les histoires il y a Mémoire des sexualités de Christian Deleuze qui a été cité tout à l'heure mais je crois que c'est quand même très important de rappeler que dès 1994 Mémoire des sexualités organisait cette fameuse conférence sur la déportation homosexuelle avec Jean-Luc Bithou et Émile Ténime donc si vous voulez le contexte a été à Montpellier dans d'autres villes pas à Angers pour ceux qui se sont mobilisés avant 2009 des doubles cérémonies ce qui crée encore des difficultés des contextes politiques et sociaux complètement décalés parce que certains officiels certains maires certains députés restaient à la deuxième cérémonie ensuite pour le dépôt de la gerbe sur le motif de la déportation pour homosexualité ce qui parmi les anciens combattants les mettait très 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 en colère évidemment et puis malgré cette colère là vous aviez des participants et ça je l'ai vécu à Montpellier avant 2009 vous aviez un ancien combattant qui pendant que les anciens les autres anciens combattants voulaient empêcher cette célébration qui venait nous dire de façon très humble très gentille mais vous savez moi si je suis là aujourd'hui si je peux être un ancien combattant et dire être un ancien déporté c'est simplement parce que j'ai été très 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 gravement malade et quand je me suis réveillé la première chose que j'ai vue c'est quelqu'un qui était penché sur moi pour prendre soin de moi et la première chose que j'ai vue c'était son triangle rose donc ça veut dire quelque chose de témoignage des gens et de la force ce qu'il faut bien dire et ce qui a été dit par Sam tout à l'heure quand je parle du MDH il y a quand même eu à cette époque là un très gros fritage on va le dire comme ça très polument entre le mémorial de la déportation homosexuelle et les oubliés de la mémoire pour une raison très simple c'est que nous on était comme ça a été dit dans un engagement militant multi-carte multi-engagement c'est-à-dire que Quasar à Angers n'a pas que cette thématique-là à porter elle l'apporte mais avec plein d'autres en fait si vous reprenez l'histoire un fil de l'homosexualité de l'histoire des homosexualités parce qu'il n'y en a pas qu'une on est nous sommes aujourd'hui les enfants naturels de Karl Maria Benker qui invente ce mot homosexualité de Karl Heinrich Ulrich avec ses approches très médicalisantes de l'homosexualité mais on est les enfants directs de Magnus Hirschfeld je veux dire même Arcadie avec Andé Brodery pardon Baudry bien sûr qu'ils n'avaient pas la méthode que nous avons aujourd'hui les propos que nous avions mais réellement quelque part ils ont forgé ce que nous sommes devenus aujourd'hui et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui Quasar participe avec les Basco avec LGBT plus 66 et avec Ickinox à Nancy à une campagne de sensibilisation sur la situation des LGBTI polonais alors on n'en est pas à des situations de guerre et de déportation mais enfin il se passe des choses en Pologne en Hongrie très importantes on est dans ce contexte-là et puis l'expérience de Quasar ça a été de croiser effectivement deux routes importantes comme moi j'ai croisé ces gens le bitou que vous avez évoqués qui étaient mais fous de rage mais Jean c'était une cocotte minute qui était prête à exploser à tout moment il était fou de rage à l'idée que son titre de bouquin Les oubliés de la mémoire ait pu être récupéré par une association avec laquelle il n'était pas d'accord mais ça s'est fait comme ça et c'est très bien parce qu'il y avait quand même du travail effectué par cette structure lui il était très intéressé à la place des lesbiennes dans les camps et à la place de la sexualité finalement très invisibilisée et il avait une relation très ombrageuse très amicale et à la fois très conflictuelle par moment avec Pierre Selle comme vous l'avez évoqué Pierre qui avait évidemment réagi très fortement aux propos de l'évêque de Strasbourg pourrait le changer à une époque et qui avait témoigné dans l'émission de Daniel Mermet sur France Inter là-bas si j'y suis moi j'ai le souvenir parce que j'ai bien connu Pierre je l'ai rencontré plusieurs fois je suis même allé assister à ses obsèques ça avait été très très bizarre on était trois à représenter le MDH il y avait Jean Levitou il y avait Fabrice Bosque de Bordeaux et moi-même alors il y avait eu quelque chose à préserver la famille parce qu'il y avait les trois enfants et surtout il y avait madame Celle elle-même qui était encore de ce monde et il ne fallait rien faire ni être présent pour la choquer bon voilà il y a eu des amis croches je passe les détails ce qui est important aujourd'hui c'est que Pierre a des plaques un nom de rue à Toulouse en 2007 une plaque généraliste à Mulhouse et puis à Paris il a sa rue en 2019 alors j'avais complètement oublié que c'était entre la rue de Rivoli et la rue du roi de Sicile de Sicile pardon donc il y a une reconnaissance mais véritablement ce qui était absolument touchant sur l'histoire de Pierre en tout cas moi je l'ai rencontré à une époque où j'étais pigiste pour Tétu et j'avais en projet de faire un papier sur lui ça ne s'est pas fait pour de multiples raisons et c'était dommage vraiment j'avais vraiment regretté j'avais été le rencontrer à Toulouse à son domicile privé rue du Ferretra j'étais avec mon copain de l'époque c'était fou Pierre c'était un appartement ces grands appartements toulousains avec des plafonds de 2 mètres 53 mètres des grandes pièces jonchées de paquets de papiers de journaux de prospectus ce besoin d'accumulation pour prouver les dires ce qu'il voulait obtenir c'est à dire sa reconnaissance Pierre c'était à la fois une mémoire à vif mais vous savez comme beaucoup de victimes c'est à dire ce besoin de témoigner et en même temps à chaque fois d'appuyer là où ça fait mal et d'être entendu et d'avoir un certain soulagement mais Pierre exprimait beaucoup les souffrances physiques c'est à dire les tortures pendant qu'il a été arrêté par la Gestapo puisque soupçonné d'être homosexuel et pour avouer avant d'aller à Chirmek ce qu'il ne faut pas oublier c'est que Pierre n'a jamais à Chirmek puisque c'était un camp d'internement porté des toiles de trillis angles roses lui ce qu'il a porté c'est la barrette bleue tout à l'heure quand ça a été évoqué le trait de crayon bleu sur les cartes ça signifiait ça aussi ils avaient une barrette sur leur tenue de camp une barrette bleue en tout cas il l'a témoigné comme ça et ce qui est fou c'est que pendant que Pierre nous racontait ce moment absolument tragique de ce moment où son amant avait été choisi parmi l'ensemble des membres des présents dans le camp et que les nazis ont jeté sur lui leurs bergers allemands absolument déchaînés et qu'ils l'ont attaqué et tué jusqu'à son dernier souffle de vie dans les circonstances comme à l'écrit abominable qu'on peut imaginer ne serait-ce que maintenant même aujourd'hui en nous racontant l'histoire en nous disant toujours qu'il voulait préserver son amant sans s'en rendre compte il nous a donné le vrai prénom de son amant donc évidemment on n'a jamais rien révélé de cette réalité précise mais ce qui est fou et c'est ça le personnage de Pierre Sel entre ce côté écorché ce besoin de témoigner c'était quand même une humanité mais d'une facilité d'une simplicité il disait moi j'ai la foi du charbonnier c'est-à-dire que moi qui vivais à l'époque à Montpellier dans un presbytère qui était très impliqué dans la vie de la paroisse en question à Saint-Roch en l'occurrence à Montpellier il me disait il faut que je vienne il faut que je trouve un moment pour venir j'aimerais voir comment tu vis comment vous faites comment on peut être gay et être dans une église mais il n'a pas eu le temps parce que malheureusement il est décédé très peu de temps après mais le jour où nous nous sommes quittés au bas de chez lui rue de Ferretra il nous a raccompagnés jusqu'à la voiture il se trouve qu'à cette époque-là j'avais un immense berger allemand qui avait une tête très carrée un museau très carré qui était une crème et j'avais laissé effectivement les fenêtres de la portière de chaque côté arrière où il était ouverte et je vois Pierre arriver en disant ah tiens un chien et je me disais un chien berger allemand je ne l'ai pas prévenu il vient de nous raconter son histoire traumatisante et ainsi de suite et sans que j'aie eu le temps de le prévenir en lui disant mais ne t'inquiète pas le chien n'est pas dangereux je vois Pierre passer la main par l'ouverture de la vitre et caresser le chien qui n'en demandait pas autant mais qui était absolument ravi c'était ça Pierre c'était j'ai besoin d'être reconnu et de témoigner tout en ayant cette difficulté sociale et familiale où il avait été rejeté par une partie de sa famille et des gens autour de lui mais sa reconnaissance qui est arrivée effectivement bien tardivement et qui a été un bien-être pour lui aussi qui était quand même entouré Pierre il avait son ami de l'époque Eric qui l'a accompagné jusqu'à son dernier moment et puis on l'a tous accompagné à Bram là où il repose aujourd'hui paisiblement dans l'Aude voilà l'expérience mais c'est bien ça c'est-à-dire que nous sommes nous en tout cas dans un mouvement généraliste on ne veut absolument pas être des associations mémorielles parce que on participe d'un mouvement plus généraliste de reconnaissance qui ne veut pas être la seule cause d'une reconnaissance mais qui veut être au moins traité à l'égalité des raisons pour lesquelles cette question-là a existé et c'est ce qui nous guide encore aujourd'hui à être en lien avec les autorités la chose que je dirais pour terminer ce qui nous intéresse et ce qu'on va certainement mettre en place c'est qu'à Quasar nous avons un pôle droit des étrangers très important on a plus d'une centaine de personnes des migrants des demandeuses et demandeurs d'asile à raison de l'orientation sexuelle ou d'identité de genre et je pense que dans l'aspect culturel que nous menons actuellement comme on les fait visiter le château l'histoire de la région pour les ancrer dans notre réalité et bien on va peut-être travailler effectivement cette histoire de la déportation pour leur faire comprendre et quand toute cette pandémie sera terminée pourront-ils assister aux cérémonies et je pense que ça posera encore des questions et des problématiques aux autorités mais on est un petit peu là pour ça aussi voilà merci beaucoup Stéphane on aurait aussi envie de rebondir avec des questions sur ton expérience militante merci beaucoup pour cette évocation de Pierre Selle ou Zelle si on prononce alors je lui disais oui je disais Sile parfois Sile à l'anglaise alors on peut retrouver Pierre Selle dans des témoignages filmés dans paragraphe 175 enfin il apparaît et voilà c'est très émouvant de de le voir donc j'invite le public s'il ne connaît pas ces images à à retrouver sur internet on a des extraits assez importants et bien merci Stéphane merci à merci d'avoir fait le lien aussi entre le passé les enjeux du présent et puis je vais voilà vous dire peut-être à bientôt ou au revoir merci 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 pour cet apport incroyable de vos informations de vos communications Bérangère tu as peut-être envie de dire un mot aussi pour conclure j'ai horreur des conclusions c'est pas le meilleur moment de se dire au revoir je partage je partage je n'aime pas les adieux voilà donc à d'autres commencements ou recommencements absolument à l'an prochain pour une nouvelle édition du cycle histoire et mémoire des déportations merci au revoir au revoir à l'an prochain à l'an prochain à l'an prochain